Les 20 et 21 janvier 2023 marqueront sans doute un anniversaire à Sainte-Terre. C'était le premier colloque culturel qui s'y déroulait. La culture à Sainte-Terre avait reçu un coût assez dur depuis quelques années, mais avec son centième en 2019, donnait une tendance à dire qu'on est capable de remonter la pente. Malheureusement, en 2020, la pandémie a fait le travail qu'on n'aurait pas voulu qu'il arrive. Donc, tout a descendu. Alors, on a pour ça redonné un coup de barre à la culture à Sainte-Terre. On a fait un colloque et voilà un peu le résultat de ce que ça peut donner. Alors, bienvenue! Bienvenue! Je suis excitée, là! Je ne sais pas si vous voyez la fébrilité, là! Mais je suis vraiment contente de votre présence ici aujourd'hui. Là, je sais que vous devez vous dire, il n'y a pas beaucoup de monde, mais tu sais, il y a encore des gens qui vont venir se joindre à nous au fil de la journée. Donc, ce n'est pas exprès qu'on a des tables vides, on va remplir ça. Mais franchement, on est heureux de votre réponse. On est content de tous vous voir. Là, je vais suivre mon texte, sinon il va tout mélanger ça. Alors, bienvenue à cet événement citoyen que nous avons appelé « colloque culturel ». Je peux vous dire que déjà, à partir, on avait un débat sur… On appelle tout ça un colloque, ce n'est pas super évocateur pour les citoyens en général. Quand on intervient, des fois, on sait plus à quoi s'attendre. Fait qu'on a eu à répondre à beaucoup de questions à ce sujet-là. Plus le projet avançait, plus on s'est rendu compte qu'on organisait comme plus un petit festival culturel parce que nous autres, on s'étend, on a fait des activités dans le temps en marge de cette journée de colloque aujourd'hui. Fait que je vais vous dire un petit peu d'où est venue cette idée-là et c'est quoi l'objectif. C'est que, dans le fond, on a travaillé à la MRC Valais-de-Lors à une politique culturelle pour la MRC parce que Sainte-Terre et Malartique, on n'avait pas de politique culturelle. Et dans le fond, on sait qu'avec une politique culturelle, on peut faire des ententes avec le ministère pour de l'aide pour offrir des activités culturelles. Puis là, j'avais ma belle équipe du comité, je vais vous les présenter sous peu, qui disait « Ah, c'est le fun que Sainte-Terre a envie d'aller vers la culture un peu plus, tout ça. Ah, là, il faudrait savoir ce que les gens aiment. Ah oui, on devrait faire un événement. » Fait que c'est même que c'est né, c'est dans un focus group, un soir de Zoom, parce que ça, ça fait quand même comme un an et quelques, que cette idée-là a germé. Puis ce qu'on souhaitait, c'est comme remettre un peu la culture parce qu'on n'a pas eu une foule d'activités culturelles, je vais dire, dans la dernière décennie. Je vais le dire comme ça. Et là, on a envie de mettre l'emphase un peu vers ça. Fait que voilà, on a gardé notre idée de semer des étincelles de culture, des étincelles culturelles. On voulait toucher beaucoup de gens. Fait qu'on est allé, en début, avec les artistes. On voulait prendre contact avec les artistes et on a mis sur pied le projet RADOR. Ça, je ne vais pas donner plus de détails. Vous avez vu un peu des œuvres derrière et tantôt, il y aura une présentation. Par la suite, on voulait allumer aussi les familles. On a fait un spectacle familial la semaine passée. Et la semaine prochaine, on aura aussi un spectacle de musique de Fred Dionne. D'ailleurs, vous avez un billet dans vos pochettes pour ça. Fait que tout ça, c'était pour stimuler les gens et les amener vers cette journée aujourd'hui de colloque parce que nous autres, le service des loisirs... Moi, je travaille au service de loisirs. Je ne me suis même pas présentée. Je m'appelle Isabelle Servard. Je suis la coordonnatrice des loisirs à la ville de Sainte-Terre. OK. Alors, nous autres, au service des loisirs, ma collègue Émilie, j'ai deux autres collègues, Félix, Joannie, qui sont aussi dans le service des loisirs. Bien, on travaille à plein de projets. Puis là, on s'est dit, Crème, bon, on veut développer la culture. On va vers où? Là, vous allez voir aujourd'hui, on va vous questionner là-dessus. C'est ça, l'objectif. C'est que nous autres, on a beau lancer des perches un peu partout, mais ça ne veut pas dire que ça plaît aux gens. Puis quand on réussit, on est content, mais c'est-tu juste une chance? Et quand on manque notre coup, on se dit, bon, qu'est-ce qui a manqué? Si ça n'intéresse pas les gens, c'est-tu d'autres choses? On va le voir au cours de la journée, on va vous questionner là-dessus. C'est notre objectif, c'est de vous parler, de vous parler comme intervenants, de vous parler comme participants, de vous parler comme élus. Voilà, c'est ça notre objectif. J'ai tout mélangé ça, c'est sûr. Demain, suivra une journée découverte. Parce que là, aujourd'hui, c'est un vendredi, beaucoup de gens travaillent, on ne pouvait pas nécessairement avoir tout le monde. Fait que demain, on a organisé des ateliers découverts de toutes sortes. On a de la peinture, du virtuel, on a de la sculpture d'argile, du macramé, de l'artisanat autochtone. Vraiment une variété d'activités pour allumer les gens, pour leur donner des petites expériences, pour voir s'ils auraient envie qu'on travaille sur ça dans le futur. Et on a aussi un petit salon, des organismes de la ville ou des artistes qui viennent présenter ce qu'ils font en matière de culture. Et on fait une dégustation internationale. Ça, c'est en collaboration avec le comité de bienvenue, parce qu'on a beaucoup de cultures différentes, de nationalités différentes à SEMTER aussi. Même si on est un petit milieu, on s'est rendu compte qu'on en a vraiment beaucoup. Mais demain, on a quand même six kiosques qui vont être là entre 11h30 et 14h pour vous accueillir, pour vous faire goûter des mets typiques de chez eux. Donc, on vous invite à tout ça. Tout ça, c'était dans le but de mousser l'expérience culturelle. Voilà. D'où mon idée de, finalement, c'était peut-être un petit festival. Bon, revenons sur aujourd'hui. Dans le fond, je vais vous présenter mon comité, parce que là, je vois qu'ils se sont quand même un petit peu plus terminés en arrière. Donc, bien sûr, Émilie, ma collègue Émilie Ross. On a Katia Martel, qui est derrière, qui peut nous faire un petit coucou avec sa mère, qui est une artiste qui est là avec nous depuis le départ. Carole Labrecq, derrière, qui vous fait un petit bonjour aussi. Il y a Rafik Bourrenani, qui n'est pas ici aujourd'hui parce qu'il est au travers. Mais ça a été un nouvel arrivant. Puis, il était intéressé de s'impliquer dans différents projets avec nous autres. Ça fait qu'il est dans notre comité. On avait aussi, au départ, Roque Raymond et Stéphanie Turcotte, qui, malheureusement, au fil du temps, ont dû nous quitter. J'ai des collègues qui ont travaillé avec moi aussi, Marie-Pierre, à la Corpo, on the side. En tout cas, pas mal sur le side aussi, pas juste à côté. Alors, j'oublie-tu quelqu'un, moi, avant de me faire chicaner dans le comité? Non, j'ai tout nommé. Alors, je vous remercie de votre grande disponibilité. C'est grâce à eux qu'on a cette journée-là. Ça va aller comme ça va aller. C'est bonne franquette. C'est une journée de plaisir, j'espère, d'échange. Et ce matin, vous allez avoir des présentations. On voulait vous allumer sur ce qui se passe de bien ailleurs, ce qui fonctionne et qui est... Moi, je vais dire de même qui est tripartite. Parce que, dans le fond, on s'est fait présenter des trucs. Là, ça a l'air tripant. On les a contactés. Ils sont venus répondre à notre demande. Puis, ils vont vous présenter ce qu'ils font chez eux. Vous allez avoir deux présentations ce matin. Vous allez avoir les gens qui interviennent au niveau de la culture qui vont venir vous parler un petit peu. En tout cas, plein d'expériences le matin, plus des présentations. Au midi, on va avoir la présentation de l'exposition avec les artistes qui seront présents et tout. Et dans l'après-midi, ça sera les discussions en sous-groupe. On va se mélanger. Et là, c'est nous autres qui allons prendre du jus pour la suite des choses en culture à Sainte-Terre. Bon, je pense que j'en sais parler. Maintenant, je vais partir faire mes choses. Et je laisse la parole à notre animatrice du jour, Émilie Ross. Merci Isabelle pour ta première présentation. Elle a très bien fait ça. J'ai la barre un petit peu plus haute que je pensais. Alors, comme Isabelle l'a dit, je m'appelle Émilie Ross. Je travaille avec elle au service des loisirs de Sainte-Terre. Puis, je serai ici pour vous présenter les ateliers de la journée. Donc, tout d'abord, merci vraiment d'être ici avec nous aujourd'hui, d'avoir pris le temps de vous libérer pour participer à la journée. On espère vraiment que ce sera à la hauteur de vos attentes, que vous ressortirez avec plein d'idées. Puis, surtout, que vous aurez l'occasion de nous partager les vôtres. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Est-ce que la participation a été bonne? Oui, bien, quand même, on est contents d'avoir eu le nombre de participants qu'on a eus. Au départ, ça rentrait tranquillement les inscriptions, mais finalement, on a eu le nombre qu'on s'attendait. Et puis, donc, vous pouvez dire que c'est un succès. Est-ce que ça a changé? Ça a aidé à quelque chose? Bien, là, c'est sûr que c'est difficile d'évaluer les impacts jusqu'à maintenant, mais je crois que oui, là, on a sorti beaucoup de propositions pour la suite, là, pour évaluer la suite, là, dans les loisirs. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Et comment tu trouves ça, un événement culturel comme ça? Bien, j'adore ça parce que ça nous fait connaître des gens, puis des autres nationalités aussi qu'on ne connaît pas et qu'on peut apprendre à connaître aussi. Je m'appelle Elke Kukler et je demeure à Saint-Terre depuis 27 ans. Je suis originaire de l'Arc qui est en Allemagne. OK. Et puis, qu'est-ce qui t'a amené à Saint-Terre? C'est mon mari qui est originaire de Saint-Terre. C'est un ancien militaire. Il était stationné en Allemagne et c'est comme ça qu'on s'est connus. OK. Et quand il avait terminé son temps avec les forces armées, on a déménagé dans sa ville natale. OK. Puis, ça fait-tu un gros changement avec l'Allemagne? Oui, c'est sûr. C'est un changement de langue, changement de culture, d'habitude. Mais on prend ce qui est bon et on apporte ce qui est bon. Merci beaucoup. Moi, c'est Rafiq. Je viens de l'Algérie. Ça fait 12 ans que je suis ici, depuis 2010. Et qu'est-ce qui t'a amené à Saint-Terre? Ma femme québécoise. Et puis, parce que ça a fait un gros changement dans ta vie, côté température, côté culture. Exact. C'est sûr que c'est un changement radical. Moi, je viens d'un pays chaud. C'est sûr que quand on est arrivé, c'est différent. Oui. Mais est-ce que les opportunités sont meilleures pour toi? Oui. C'est sûr que les opportunités sont meilleures ici parce que j'ai remarqué qu'il n'y en a pas beaucoup de monde. Donc, c'est sûr que si on a des métiers, on a des compétences, on a plus de chances de faire des bonnes carrières. La preuve, je suis bien où je suis ici. Bien, merci beaucoup. Je vous en prie, messieurs. C'est pas au pire. Oui, mon nom, c'est Wanda Crépo-Étape. Et puis, tu viens pour quelle occasion? Bien, moi, en fait, je viens pour l'occasion de présenter Mélenchères. Moi, je suis enfant d'Argent en développement culturel pour eux. C'est vraiment un organisme qui est très jeune. Puis, c'est vraiment dans ce mouvement-là qu'on a fait ici, NIN, à Sainte-Terre. Bien, c'est juste pour venir voir un peu, tu sais, savoir comment les réactions, en fait, de NIN, c'est un peu les impacts aussi. Qu'est-ce que ça a pu faire émerger, nourrir chez les gens. Fait que, c'est ça, je suis un peu ici pour ça. Puis, on donne des informations aussi au niveau des artistes, mais aussi les lieux de diffusion aussi. Donc, comment on peut s'adapter quand on va dans une communauté Anishinaabé. On a ça aussi, on a Onigaman. On a Miyaja aussi. Puis, Miyaja, c'est un autre événement qu'on va faire cette année, en fait, à Kittisakik. On ne sait pas encore, tu sais, la date et tout ça, officiellement. Donc, on va peut-être, on est en étroite collaboration avec Kittisakik, la communauté, le conseil, pour ce projet-là, Miyaja. Et aussi, on a aussi les archives de bibliothèques Anishinaabé, en fait, des répertoires qui étaient, en fait, censurés au niveau de la Rwanda-Rwanda. Donc, on a, tu sais, un peu plus, c'est quoi les archives qui sont sur les Anishinaabé. Donc, on a ça aussi comme ouvrage. Puis, donc, c'est ça, puis les choses à vendre, des objets promos. Puis, pour toi, un événement culturel qui se passe à Sainte-Terre, c'est important? Oui, certainement. C'est vraiment le bout où est-ce qu'on va aller chercher de l'information. Puis, on va aller apprendre à se présenter. Donc, ici, c'est vraiment une belle tribune, je trouve, de juste aller apprendre la diversité. On le voit ici à travers la nourriture, à travers la langue, à travers les projets. Donc, je pense qu'ici, c'est vraiment la mission, c'est de voir au niveau de la culture, c'est comment on l'aperçoit dans chacune de nos communautés, à travers nos nations. Puis, je pense que c'est ça, c'est une belle tribune pour qu'on soit là, ici, en tant qu'amune en Chine. Bien, je te remercie beaucoup. Merci, Christian. Nancy Brunel, directrice générale du Centre d'entraide et d'amitié autochtone de Sainte-Terre. Puis, peux-tu me dire ce que, qu'est-ce que vous venez représenter aujourd'hui pour le colloque? On a apporté, nous, on a une boutique pour l'art autochtone au Centre. OK. On a beaucoup d'artisans sanitaires comme Agathe, Bernard Mekwish. On a des cris, des atikamekw, des achinabés. Fait qu'on achète beaucoup l'art local et on la vend. OK. Fait qu'on est venu présenter ce qui est fait pour l'art à Sainte-Terre. Puis, on a fait, j'avais une équipe qui faisait un atelier, qui faisait fabriquer des sacs de la médecine aux gens qui s'inscrivaient. Fait que c'était important, l'art, pour le Centre d'amitié et pour les autochtones, ils vivent beaucoup de ça aussi. Puis, un colloque culturel, ça vous amène-tu une visibilité? Ça vous amène-tu un peu? Oui, c'est sûr que c'est pas tout le monde qui sait qu'on a une boutique. C'est pas tout le monde qui sait qu'on vend des choses. Fait que, participer à des événements comme ça, on a la chance d'avoir plus de gens qui vont venir fréquenter le centre et venir acheter des choses à la boutique. Je te remercie beaucoup. Merci. Alors, je suis Isabelle Servin, coordonnatrice des loisirs pour la Ville de Sainte-Terre. Et je fais partie, bien sûr, du comité organisateur du colloque culturel et des événements qui l'entourent. Bien, c'est ça que je voulais savoir. D'où vient l'idée de ce colloque-là? En fait, ça vient d'une consultation populaire qu'on avait eue dans le cadre de la politique culturelle MRC. On avait fait un focus group avec des gens de Sainte-Terre. Puis, dans cette discussion-là, il avait été amené que ça serait le fun de consulter les gens, de faire un événement pour ramener la culture au premier plan. Puis, le comité s'est formé. L'événement est né. C'est ce qu'on est en train de vivre. OK. Bien, surpris un peu de la participation des gens? Bien, je suis contente. Dans le fond, ça répond à nos attentes. On ne savait pas au départ combien on aurait de participants. Hier, pour le colloque, on avait plus de 40 inscriptions. Ça fait que c'était très satisfaisant pour notre milieu. Puis, aujourd'hui, on a dans nos sept ateliers, même dans nos huit ateliers, on a des inscriptions partout. Ça roule. Puis là, comme vous pouvez voir, dans notre dégustation, on a eu aussi une belle réponse. Ça fait que ça commence. Ça commence comme ça. On est content de la participation. Bien, je te remercie bien gros. Mais, juste une question même pour l'avenir. Qu'est-ce que ça peut amener à la Sainte-Terre pour l'avenir? Bien, c'est sûr que là, ce colloque-là, c'est une première. C'est une première, on va le dire comme ça. Puis, par la suite, on verra quelle forme ça prendra. Ça sera-t-il une fête de la culture? Ça sera-t-il un festival culturel? Cette fois-ci, on souhaitait vraiment avoir l'événement consultation, discussion. Mais peut-être que, pour la suite des choses, bien, ça sera plus dans la découverte, dans les activités. Maintenant qu'on a pu joriser avec les citoyens, puis savoir ce qui les intéressait, bien, on va aller de l'avant avec ce qu'ils nous ont dit. Là, j'ai vu que tu as participé. C'est quoi que tu as fait? J'ai participé à ma première atelier. En fait, c'est à l'artisanat autochtone. J'ai créé un petit sac de médecine, comme ça. Fait que, dans le fond, on fabriquait en cuir la petite pochette. Et à l'intérieur, il y a des éléments, entre autres de la sauge, qui sert à la purification. Je te remercie bien gros, Isabelle. Merci! C'est parfait, parce qu'on s'est trouvé un petit peu à la dernière minute pour l'affider sur ça. Mais regarde, j'avais toute confiance en son animation. Merci beaucoup, chérie. Alors, oui, ça se termine cette journée-là. Franchement, je vais commencer par remercier vraiment les intervenantes de la journée. Merci d'avoir été là. Les membres du comité. Christian, parce que Christian, c'est un super ambassadeur pour toutes nos activités. Merci aux artistes. Là, je sais qu'il y en a plusieurs qui ont quitté, mais qui ont participé à ce projet-là, d'un fois en avant, mais souvent dans l'ombre. Mais tu sais, franchement, nous autres, on pense que c'est un volet super important, puis aussi pour la suite des choses. Et bien sûr, à vous tous d'avoir bien répondu à notre demande, parce que vous savez, il y a à peu près dix jours, on avait huit inscriptions. Donc, Guylaine, deux fois, moi, Mme Perron. OK? Fait que là, on commençait à se dire, on travaille-tu là-dessus depuis tout ce temps? Mais finalement, on est vraiment contents de la réponse. Là, c'est sûr que rendu à ce temps-là, on est moins. Mais s'il vous plaît, partez pas tous, parce que là, il y a de la musique qui va avoir lieu. L'autre côté, un petit peu. Un petit 5 à 7, là, vraiment friendly. Marque, boutin, et là, avec la machine à voyager dans le présent, c'est un petit truc avec des lunettes. C'est ça, là, j'ai assez dit merci, je pense. Fait que maintenant, je vous invite à traverser l'autre côté, jaser encore, puis écoutez, un petit peu de musique. Voilà. Merci. Et puis, merci d'avoir animé ça demain, demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada